Ce n'est pas une défaillance de vos écrans. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons au pixel près vos images. Nous pouvons vous noyer sous un millier de gameplay ou dilater votre pupille avec une simple image jusqu'à rentrer dans la zone et même au-delà. Nous pouvons vous modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir et même au-delà. Et je vous invite surtout à un test, un avis, une critique. Et bonjour, c'est CurlyGamers et aujourd'hui c'est un test, un avis, une critique. Un test, une critique. Sorti à l'origine sur Gamecube en 2002 et plus récemment sur PS4 et Xbox One en version HD en 2016. Resident Evil 0 est l'origine de la série là où tout a commencé et nous prenons le train. Cet opus se déroule quelques heures avant le premier Resident Evil et le crash de l'équipe Alpha des Starz envoyé enquêter sur une perte de contact avec la série Bravo. Celle dernière fut donc la première à mener sur le terrain d'Umanoir Spencer, pratiquant dans l'Umbrella Corporation des Demeurs Sinistres arbitrant les horreurs en plus vendrées par le virus T. Elle permet d'éclairer un pan obscur de la série notamment sur les origines d'Umbrella et la création du virus T qui n'a jamais été en train de nous préparer. Cet épisode constitue la génèse de l'Umane et l'Umane. Direction artistique et graphisme. Cet ajout bien remasterisé, c'est beau sans être époussoufflant, c'est juste un remaster bien fait. Des ajouts ont été faits, l'état d'extérieur des corps en dissonant beaucoup mieux les inscriptions sur les panneaux et ça apporte plus d'immersion. Ce Resident Evil a une particularité, c'est que vous jouez avec deux personnages, Rebecca Chamber et Billy Cohen, une sainte pression sur le touche pendant de passer de la main, malgré même leur distance, malgré que le jeu surter, côté prise en main, était propre à la venue de Saint-Bourg, comme à l'ancienne, malgré les meilleures rassures de péchés qui étaient là, avec des énigmes, comme à l'ancienne, il n'a plein de caméras fixes, comme à l'ancienne. C'était plus raisin, terrible, traditionnel, mais sans les coffres, avec un système de partage entre personnages. Bonne BO, la musique sonne bien, le sound design est bon, sans être exceptionnel. Les plus, le remaster, le duo. Les moins, la jouabilité. Souvenez-vous, l'endroit où vous vous sentiez le plus en sécurité, le plus confortable, le plus aimé. Cet endroit n'existera plus jamais. Conclusion ! Ressentie ! Resident Evil 0 est un bon jeu et bien mis au goût du jour, malgré une jouabilité rigide. On prend plaisir à arpenter le manoir bis, qui est censé nous faire ressentir le manoir original, avec des monstres qui n'ont pas trop de sens. Le scénario n'est pas raté, mais a des lacunes. J'y ai joué et finis complètement le jeu sur Xbox One. Je lui mets la note de 3 sur 5. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501